bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo quelle journée dimanche et le dimanche donc vous avez le journal créatif de la semaine donc le journal créatif de la semaine je répète à chaque fois mais c'est pour les nouveaux venus qui ne sauraient pas c'est je vous montre donc sur cette vidéo tout ce que j'ai pu faire dans la semaine en loisirs créatifs donc ça peut être de la broderie du tricot du crochet du dp ou tout autre loisir si j'en ai fait d'autres bien sûr dans la semaine alors aujourd'hui déjà on va regarder sur le petit carnet ce que j'avais prévu pour la semaine alors je sais que je n'ai pas tout fait je sais que je n'ai pas tout fait j'ai pas pu tout faire voilà j'avais les choses j'étais prise pour certaines choses et surtout moi j'ai dû aller c'est quand jeudi oui jeudi j'ai dû passer la matinée chez mon fils et ma belle fille parce que mon eux travaillent tous les deux et il y avait les menuisiers qui étaient chez eux pour la pose des fenêtres du coup ben je suis allée pour pas laisser les ouvriers tout seul dans la maison donc pendant ce temps là j'ai pas brodé c'est pas très grave voilà donc j'avais prévu de faire le débardeur alors en tricot d'abord le débardeur de chouchou donc le plus bleu j'avais prévu alors là je marque encore le j'avais marqué encore le pull diamant mais vous savez que ce n'est plus le diamant si vous avez regardé mon podcast tricot cette semaine vous savez que ce n'est plus ce pull là enfin c'est toujours le même modèle mais on va en reparler après en tricot c'était tout encroché donc la couverture météo en broderie alors la broderie j'avais prévu de faire toute ma semaine de broderie météo de jardin privé donc la broderie avec les fleurs la broderie maison météo 2024 donc je voulais terminer la porte et finir au moins une ou deux des fenêtres que j'avais commencé la grenouille voilà la broderie grenouille de sabine là j'ai j'avais prévu parce que ça c'était prévu d'attaquer puisqu'on l'a eu dimanche d'attaquer la première étape du salle de sabine de la boutique poussière des toiles voilà ça y est le grand voyage est démarré avec cette aventure mon black walk faire deux ou quatre alvéoles le salle du calendrier de l'avant à l'avancée parce que moi je suis très en retard dessus le dp faire quatre cases essayer de faire au moins un diy diamond painting également et la broderie perlée voilà donc ça c'était tous mes objectifs de la semaine à faire voilà je cherchais je vais commencer par ma part le dp voilà comme d'habitude on va commencer par diamant painting alors cette fois ci je vous n'aurai plus à choisir deux numéros parce que ben voilà il en reste cinq donc je ferai les cinq la joue là je ne vous fais plus choisir puisque maintenant ça y est cette semaine il sera terminé mais je trouve super beau il est vraiment très très beau je vous montre de près il est vraiment très très beau donc voilà là je ne vous laisse je ne vous fais plus choisir le numéro parce que je vais faire les cinq comme ça il sera terminé par contre je vais voir pour la semaine prochaine peut-être vous faire choisir je vais choisir deux dp que j'ai et je vous ferai en choisir un pour que l'on recommence une nouvelle un nouveau petit voyage avec le diamant painting voilà mais je l'aime vraiment beaucoup alors je ne sais pas encore si je vais l'encadrer je verrai pour l'instant je pense pas je vais faut que je vois et puis maintenant nous c'est difficile d'aller chez enfin c'est pas difficile d'aller chez action c'est que maintenant quand on va chez action c'est qu'on a besoin aussi d'aller à carrefour tout ça faire plusieurs magasins qui sont dans le centre commercial donc à au noël et valenciennes puisque le nôtre n'a toujours pas été réparé depuis qu'il a brûlé au moment des comment on appelle ça des émeutes voilà par contre ils ont tout vidé il ya plus vraiment maintenant le magasin est à nu ils ont tout retiré donc après il va falloir tout repeindre à l'intérieur tout tout nettoyer tout désinfecter la suie qui a dû y avoir voilà donc ça va encore prendre du temps avant que l'on ait nous un nouveau magasin mais je pense que ce sera pas avant l'année prochaine maintenant on est quand même déjà fait bientôt fin octobre donc je pense pas qu'on aura d'action pour le moment donc c'est pour ça des cadres tout ça bon quand maintenant si je vais avec si je vais chez action j'y vais parce que ma liste de course pour action et les conséquences voilà je vais pas y aller pour un truc ou deux trucs on regroupe on met sur un papier tout ce qu'on va avoir besoin d'acheter là bas et quand on a ça vaut le coup de faire la route ben là on y va voilà donc je vous le remonte il est bientôt terminé voilà et je le trouve très très beau je vais aller chercher donc pour le dp c'est bon c'est fait et je m'étais mis en objectif de me faire peut-être un ou deux diy voilà c'est une série de huit papillons que j'ai eu voilà qui voyez sont sur des piques ils servent à pour décorer les plantes un matériel ou alors vous en servez pour pour autre chose donc moi pour l'instant je les mets dans mes plantes là j'en ai fait deux voilà je vous les montre ils vont très très vite à faire puisqu'il y a un seul côté alors là je viens de j'avais même pas fait gaffe c'était le papier ont été tombé alors parce qu'il ya un double face et il ya une ventouse mais j'ai peur que ça que ça tienne pas assez on verra on verra si je vois que vraiment que ça tient pas assez j'en ouvre elle double face peut-être et je mettrais de la colle forte sur la ventouse comme ça je suis sûre que ça tiendra mieux donc voilà j'en ai fait deux plus que six à faire alors vous avez peut-être vu alors je l'ai mis sur mon tik tok je l'ai mis sur un star je crois oui et je l'ai mis en vidéo short sur la chaîne pendant que je suis en train d'effet enfin pendant que je suis en train de faire celui ci j'ai pas filmé les deux parce que c'était c'était la même chose donc si vous n'avez pas vu la vidéo allez voir dans mes vidéos short vous verrez la vidéo quand je fais celui là mais sur c'est une vidéo rapide puisque sur les shorts nous on n'a qu'une minute de vidéo donc il faut alors soit ne pas la passer complètement ou alors la place la passer en mode rapide voilà donc objectif à faire aussi bon j'ai comme je vous ai dit j'ai pas fait les huit mais je m'en faire peut-être deux de temps en temps comme ça comme ça ils seront fait ensuite un un gilet j'ai rempli mes deux sacs alors mais je m'en posais un donc vous l'avez vu il ya deux trois jours je crois je vous ai montré le deuxième voilà mais c'est exactement les deux mêmes et j'adore ce sac parce que vous voyez je peux mettre plusieurs broderies alors dans celui ci j'ai mis mes broderies avec les cuisses nappes voilà donc là il y en a une deux trois quatre il y en a cinq ça c'est quoi un 5 1 5 et un mini cuisses nappes voilà on en reparle après donc ça c'est le sac à cuisses nappes et le deuxième c'est le sac avec les broderies sur tambour voilà donc je vous montre voyez toutes les broderies comme ça sur tambour comme ça donc là j'en ai j'en ai combien une deux trois quatre cinq six 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 sept 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 et une qui n'est qui juste dans une pochette voilà ça me fait de la broderie de commencer hein il n'y a pas que cela de commencer alors on voit je vais vous montrer celle que j'ai fait cette semaine donc celle là elle est sur un cuisses nappes donc je vous ai fait une première vidéo vidéo en musique pour vous montrer les premiers points que j'ai fait dessus j'ai avancé encore dessus aujourd'hui ou hier c'est la broderie mystère de sabine donc de poussière d'étoiles voilà ce que j'ai fait pour l'instant alors est ce que j'ai marqué je suis pas sûr de l'avoir marqué si donc là j'ai déjà fait 846 donc ça c'est la première étape seulement donc c'est une partie de la grille j'ai fait 846 points et cette étape là en il y à 2660 points voilà donc j'ai déjà fait 31 pour cent 80 sur cette première partie alors c'est une partie qui est un petit peu confetti mais bon ça va c'est pas comment il n'y a pas mort d'homme voyez c'est alors normalement il ya beaucoup de changements couleurs alors moi toute façon mais arrière sont toujours super moche je m'en fous de l'arrière voyez moi je tire mes fils voilà je tire mes fils comme ça je vais pas arrêter tous les deux minutes mon fils pour refaire une croix à trois centimètres plus haut voilà moi j'ai vu fifi passer je me demandais ce qui passait il fait noir là bas donc donc voilà je vais je m'amuse pas à l'arrêter à leur faire un vrai donc là par contre j'avais j'avais un petit peu marre du clair donc j'étais reparti dans le bas pour changer de couleurs pour faire un peu de de foncer voilà de gris mais ça va elle va très très bien faire bon là on a encore une semaine pour faire l'étape mais bon je pense que ça devrait ça devrait aller on va essayer de pas être prendre de retard sur celle là moi c'est mon habitude de prendre du retard sur toutes mes broderies mais je voudrais bien être à jour sur celle là donc voilà donc celle là si elle vous intéresse elle n'est plus on ne peut plus s'inscrire je vous le dis ensuite qu'est ce que j'ai fait ça je voulais montrer c'est bon à celle-ci oups reste là 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 je crois que c'est celle là une puce d'une pupus oui c'est bien celle là donc ça c'est le ça alors j'ai remarqué un truc c'est que je faisais beaucoup de salles je fais j'ai à 80 80 % de mes ouvrages c'est que des salles donc là bon les salles pour l'instant je ne vais plus m'y inscrire parce que après ça va je vais faire mes bobines et encore une là bien sûr alors celle ci voilà je sais c'est le salle que julia rose cocon organise voilà donc de vol forest j'ai encore perdu le nom de de l'ouvrage mais bon vous commencez à le connaître celui là on est quand même plusieurs à le faire alors très agréable à faire très très agréable à faire donc moi je le fais la version originale est faite avec un fil varié à variation moi non j'ai décidé de le faire avec le fils dmc normal voilà sans aucune variation dans la couleur mais il est tout aussi beau voilà je l'aime beaucoup alors je sais plus je j'aurais certainement du vous mettre les photos avant pour que vous voyez où j'en étais et là j'ai fait ah bah oui oui c'est ça sur le salle de julia il faut que l'on fait mille points mille croix par mois ça va donc moi je suis arrivé à 1965 donc on va dire que je suis mon objectif est atteint il me reste 35 points fait ça va donc cette semaine j'en avais fait 525 voilà mais je l'ai beaucoup 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 aussi de façon une broderie vaut mieux l'aimer sinon la laisse de côté que je mets mes bobine est sur un anneau non bien sûr quoi j'y pense pas donc normalement suis là la semaine prochaine j'y toucherai pas voilà donc ça c'est bon si alors je n'ai pas beaucoup avancé j'ai avancé pas dire que je n'ai pas avancé mais bon là mais là c'est la honte les filles sont dans un état que je trouve notre solution parce que ça va pas ça je crois que je vais les mettre sur une sur un prix fil alors ici ici donc j'ai réussi grâce à une de mes abonnés qui m'a aidé j'ai enfin réussi à mettre cette grille sur mon pattern qui peuvent j'arrivais pas celle là je n'y arrivais pas voilà où j'en suis donc j'en suis très loin de l'objectif actuel puisque à partir d'aujourd'hui normalement il faut faire la case 5 et 6 moi j'en suis sur la une et encore j'ai pas fini mes encadrements donc voilà alors par contre j'ai décidé de je sais pas si ça se voit bien l'écran voyez ici le chiffre je le fais en fils métallique doré mais je ne le fais pas au point de croix je le fais au point étoile voilà pour que ce soit plus plus épais et que ça ressorte mieux donc le point étoile vous faites une croix comme ça et vous refaites une croix comme ça dans l'autre sens au dessus de votre première croix voilà donc vous faites une croix normale et vous refaites une croix comme un plus au dessus de votre croix voilà et du coup ça fait alors je sais pas si vous verrez bien parce que dans ce sens là ça ça fait un peu plus épais voilà donc là il me reste que le blanc à mettre sur celle là tout le décor du toit est fait donc je n'ai plus qu'à faire le blanc et je crois qu'il ya des trucs je suis pas je sais pas je me rappelle plus mais je crois qu'un ou deux petits trucs à broder en dehors de la petite maison donc j'ai fait la case 1 mais bon comme je vous ai dit l'autre jour ainsi si c'est pas fait pour cette année sera fait pour l'année prochaine je ne prends vraiment pas la tête bon ces trucs là je les enlève ça m'énerve ça tient pas là dessus donc on les enlever et on remettra autre chose donc voilà pour le calendrier de l'avant bon bon voilà allez je fais des bêtises donc un calendrier de l'avant c'est bon bon là c'est du tricot bon ben la vondrie de sabine je voulais montrer et maintenant non c'est pas 5 6 aujourd'hui qu'ils vont faire c'est 7 et 8 donc moi je suis à l'eau 1 ouais bon alors moi j'ai dit la broderie météo donc ça c'est dans les tambours normalement oui donc je suis à jour alors celle là je suis à jour jeu j'ai broder donc jusqu'à aujourd'hui je vous montre et voilà donc celle là est à jour là il me restera mais ça je le fais quand le mois est terminé puisque moi je mets une perle au milieu de chaque fleur vous voyez comme ici je vais attendre que le mois soit terminé comme ça je mets mes perles mais c'est pareil je tire mes fils d'une fleur à l'autre pour mettre mes perles oui juste un peu plus de fils mais bon c'est pas grave de toute façon cela c'est des fils chinois donc c'est bon ce serait du dmc je ferais peut-être un peu plus attention mais là je dis c'est du fils chinois donc voilà je me prends pas la tête et j'essaierai si je peux cette semaine aussi de faire mes petits papillons et comme là voyez qui marque le premier jour du mois ils sont pas tous fait encore ici alors est-ce qu'on a eu des fêtes entre deux non je crois au niveau des fêtes parce que c'est pareil je marque les fêtes je marque la saison comme là voyez j'avais marqué l'été ici avec un soleil donc la saison d'automne je vais vous la mettre avec une feuille un peu dans les tons marrons une feuille morte et à la fin du mois donc il y aura halloween donc là je crois peut-être une petite citrouille et voyez au 14 juillet j'avais fait un petit drapeau français voilà pour marquer que c'était le 14 juillet voilà après qu'est-ce qui après halloween bon il ya saint nicolas chez nous mais dans le nord et la belgique je sais pas ce que je pourrais faire pour saint nicolas où je réfléchis puis après il y aura noël voilà donc noël et puis la saint sylvestre donc le dernier jour de l'année donc noël bah écoutez je ferais un petit sapin ou un truc comme ça et saint sylvestre une petite coupe de champagne ou un petit feu d'artifice voilà on verra donc on avance alors maintenant je fais mes semaines en une seule fois au début je faisais un pétale à la fois tous les jours je sortais ma brouderie je faisais un pétale à la fois après j'ai pris du retard donc j'ai dû me rattraper pas mal et maintenant je suis à jour parce que je fais alors soit le vendredi soit le samedi je brode toute ma semaine donc je fais cette pétale et ça va très bien ça va aussi vite je l'aime beaucoup je suis contente de l'avoir fait et donc ça c'est un salle que j'organise sur mon groupe voilà mais c'est pas un modèle à moi bien sûr là c'est un modèle de jardin privé donc si vous voulez faire ce modèle là pour pas l'adapter à l'année prochaine pourquoi pas vous pouvez le trouver sur le site de gens d'un privé je suis fatiguée comme d'habitude vous avez maintenant vous avez l'habitude c'est un modèle gratuit voilà ensuite est ce que j'ai fait ça c'est quoi non j'ai pas fait ma grenouille j'ai pas eu le temps ça non ça non plus ça tout ça je vais vous montrer après ça oui ça j'en ai fait aujourd'hui alors j'en ai fait aujourd'hui pas beaucoup j'en ai pas fait beaucoup ce matin j'ai dû aller faire mes courses et maintenant mes courses j'essaie de les faire pour ne plus bouger dans la semaine ça a eu son indécence donc j'ai pris un peu de temps quand même ce matin pour aller faire mes courses et après j'ai eu des choses à faire ici à la maison je ne sais plus quoi je perds je perds la mémoire je sais plus mais c'est pas grave alors là j'en ai fait deux c'est les alvéoles voilà le black work donc les âmes mes alvéoles j'en ai fait deux j'avais commencé une troisième mais je me suis aperçu que je m'étais trompée du coup vous savez ce que je fais quand je me trompe et que ça me prend la tête j'avais commencé à démonter mais là le fil est coincé quelque part donc ça m'a pris la tête donc j'ai dit je je le referai cette semaine je démontrerai ce que je me suis trompée c'est à dire là voilà celle ci là voilà donc je vais démonter tout ce que j'ai fait alors on dirait quand on regarde comme ça ça se voit pas c'est vrai que ça se voit pas comme ça encore moins et puis pour savoir que j'ai fait une erreur il faudrait que la personne qui le regarde elle est la grille de avec elle mais elle aura pas donc bah écoutez je pense que je vais laisser ouais ça se voit pas du tout alors je vous explique vous avez la feuille comme ça et un petit trait dans la feuille et moi j'ai fait alors là de façon sans mal ou oui c'est lié le trait devait être ici voyez la partie la plus large pour arriver au milieu c'est moi j'ai fait là bas j'ai fait ici si vous voulez pour arriver là alors qu'il fallait que cela est là pour aller là on s'en fout un peu ouais non en fin de compte je vais pas démonter je vais laisser ça se voit pas il ya que moi qui le sait voilà on va laisser comme ça va pas s'embêter mais on commence à vous voyez ça commence à arriver enfin c'est pas encore au bout c'est pas encore au bout mais on commence à avoir le bout du tunnel donc ce que je vais faire je vous l'avais dit la dernière fois ce que je vais faire à la fin c'est cela ici là et là voilà mais là alors attendu que je regarde je regarde à l'envers donc ici voyez j'ai fait le coeur à non attendez ah si si non c'est bon oui j'ai pas fait le coeur là il faut je fais le coeur en violet où je suis là mon coeur est fait en rose donc ici comme ça ça va être fait en violet là j'avais dit il sera en bleu là en bleu voilà et normalement les tours je pense que je vais les faire en rose pour les alvéoles extérieures voilà j'avais pensé à remettre encore une autre couleur mais je dis non non après ça fera ça fera trop de couleurs donc là quatre couleurs là il ya quoi une deux trois couleurs plus le noir des alvéoles ça suffit voilà mais j'aime toujours autant le faire là aujourd'hui c'est parce que je dis j'ai pas j'ai eu moins de temps et puis bon j'étais je suis assez fatigué encore en ce moment toujours pratique donc voilà mais j'aime beaucoup bon là de loin comme ça vous voyez pas j'aime beaucoup donc celui-là je vous avais dit je sais pas comment je vais l'encadrer encore mais on verra alors niveau broderie je crois que c'est tout oui alors avant de vous montrer le tricot puisque là il n'y a pas grand chose en tricot je vais vous montrer les broderies qui sont de côté en ce moment voilà pour ça il faut que je sorte ça aussi voilà je vais vous montrer mes broderies qui sont un peu de côté en ce moment ah non je vous ai pas montré ma broderie du dimanche alors elle est où non c'est pas celle là c'est celle ci alors je l'ai avancé un peu un dimanche donc je vous montre toujours pas le dessin comme ça vous allez deviner un petit peu à la fois alors j'ai avancé ici le rose là le saumon ici voilà donc de derrière ça pour moi pour que vous voyez ce que j'ai fait et moi il n'y a pas encore grand chose mais ça fait que de deux dimanche soir que je suis dessus comme je vous avais dit on verra le temps que ça prendra celle là c'est vraiment on va dire une petite récréation une petite coupure que je fais le dimanche soir mais en fin de compte je n'aurais pas dû commencer par celle là je voulais en faire une autre et j'aurais dû prendre l'autre mais bon peut-être que je sortirai aussi et que je ferai un dimanche sur deux à votre avis je ferai ça j'en ressort une autre et je fais un dimanche par exemple celle là le l'autre dimanche l'autre bien un dimanche sur deux peut-être 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 on verra je remis mon petit bout de fil à l'intérieur voilà donc à l'avance doucement mais alors alors les broderies qui sont en cours mais qui sont un peu de côté en ce moment j'ai depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois je vais continuer alors ça c'est ma poche de broderies mais c'est ma poche de broderies 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 mais estampées voilà donc là dedans il n'y a que des estampées alors je sais on va me dire c'est une copie je sais c'est une copie c'est alors le vrai nom c'est angèle alors attendez il faut que je trouve parce que sinon ça va m'embêter j'ai plus de batterie c'est sur ma tablette j'espère que ça va me laisser la batterie deux secondes je vérifie si le nom que j'ai en tête c'est le bon ouais c'est ça alors c'est la celtique christmas la vendeur laisse voilà donc est ce que j'ai le nom de créateur c'est la celtique christmas donc noël celtique et le nom c'est bien la créatrice le créateur ou créatrice ça vient de chez la bande d'oeuvre et l'ex donc ça veut dire la bande et dentelle au fait sur du noir elle est super belle alors la voici donc il n'y a pas grand chose mais elle est assez longue à faire parce que malgré que c'est une estampée il y a du fil doré métallisé à broder et il y a des perles à broder alors les perles alors là bon je suis l'enrouler pour que vous voyez mieux la partie que j'ai fait voilà voyez ça vous voyez le fil métallisé et les perles j'en ai déjà mis ou alors dans la robe vous les verrez peut-être pas mais alors j'en ai une ici une ici une ici là il y en a plusieurs voilà là aussi mais c'est vrai que là à l'écran c'est difficile et là aussi il y en a plusieurs voilà donc par contre je l'aime beaucoup il faudrait que je la reprenne également bon du coup pour noël celle là ne sera pas fait ça c'est sûr mais mais je l'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup alors voyez là partout les petits traits comme ça voyez violet là 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 alors tout ça c'est des perles ce sont des perles qui va falloir mettre il y en a également dans les bordures à mettre là il va y en avoir dans ses cheveux il y en a également ici elle a comme un petit collier ou c'est quoi c'est ouais c'est le haut de la robe voyez là donc ça va être rempli de perles regardez les modèles originaux pour voir ouais c'est ça et il y en a également ici dans ses cheveux voyez il va y avoir des perles là également mais c'est là je l'aime beaucoup 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 juste que je la je la ressorte et puis j'en ai d'autres de j'ai pas j'ai pu toute la série mais pendant un moment j'avais toute la série mais comment les sur les autres il y en a qui n'ont pas de fils doré ou fils argenté ou qui n'ont pas de perles voilà mais celle là j'avais fait en premier parce que justement il y avait du dur et il y avait des perles à broder donc voilà j'ai celle ci ensuite alors celle là je voulais déjà montré un jeu là j'exagère parce que j'ai plus grand chose à faire dessus c'est mon cheval voilà donc c'est un estampé également et vous voyez il n'y a plus grand chose sur le cheval lui même là il me reste des fois un point quelques petits points là par exemple le mort du cheval bon là il ya encore à faire ensuite là dans les oreilles puis il ya peut-être un point ou deux par ci par là que j'ai peut-être oublié que ça je referai par la suite voyez ici autour du naseau là est encore un petit peu à broder et après il ya juste le fond là voilà le fond ici à faire mais là c'est fait donc là c'est voilà j'en ai encore un petit peu voyez là il reste quelques points à faire il faut que je ressorte que je me mette dessus une bonne fois pour toutes bon je dis pas que je vais le finir en une fois c'est impossible mais je serai bien contente de pouvoir le finir ce que je l'aime beaucoup aussi celui là le rendu pour un estampé il est très 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 beau très très beau alors cela vous pourrez encore le trouvait aussi chez vip crostich c'est un dieuil sandé voilà c'est un dieuil sandé donc vous ça celui là vous pouvez encore le trouver un si je regarderai si j'y pense parce que j'ai des fois je pense pas mettre tous les liens je vous remettrai le lien alors après j'ai on estampé j'ai celui ci alors mais celui là je sais pas s'il sera fini un jour donc c'est dommage parce que je l'aime beaucoup aussi mais j'ai voilà alors c'est un très grand je montre je vais essayer de vous montrer on va faire dans ce sens là voilà un très grand il ya plus grand encore un voilà donc là voilà ce qui a été fait sur l'envers pareil faudrait que je me remette dessus un petit peu mais bon il ya quand même des confettis donc un petit peu voilà mais du coup je dis je me disais il n'est pas top 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 mais de loin on commence à bien voir son visage quand même donc ici quelque part je ne sais plus où elle a un bébé tigre je crois qu'il est ici bébé tigre voilà j'en ai une autre dans le même style en j'adorerais la faire elle est aussi grande mais voilà ça j'ai du mal à me remettre sur l'estampé bon à la base moi j'étais j'ai toujours été point compter j'ai connu il n'y a pas longtemps que je connais la broderie estampé fait quoi peut-être deux ans je trouvais ça top au début mais puis je suis quand même revenu à mes mes premiers amours comme on dit pour pour revenir sur le point contre voilà donc celui là on va le mettre là je vais brancher ma tablette parce que sinon elle va s'éteindre et si jamais je dois vous montrer un truc on va le mettre je suis toujours aussi zinzin faut pas vous inquiéter je vous montre voyez ça c'est bon c'est pas top de montrer est ce que j'arrive à vous montrer voilà ça c'est l'original et là il est chez je connais pas ce site art et dessin bon trop 14 euros 40 où ça doit pas être original ça à ce prix là non bon soit on s'en fiche on s'en fiche alors dans ceux qui sont mis de côté pour l'instant il y a encore un estampé il est ici non c'est celui là j'ai pas avancé du tout depuis la dernière fois je n'ai pas du tout du tout du tout avancé on remonte voilà là seulement où j'en suis voilà donc ce qui a été fait bon c'est du cesse du cesse c'était celui là je devais avancer dessus puis bon c'est pas grave un jour peut-être bonjour là créatif tourne un peu en fous tube aujourd'hui mais bon je voulais vous les montrer bon j'espère remettre dedans et je voudrais pas juste faire un fous tube pour ça c'est pareil donc voilà alors ce qu'ils sont un peu de côté en ce moment alors j'ai celui là voilà le toast à l'oeuf frit magic needle voilà donc ça c'est l'original et montre où j'en étais arrivé voilà quand il est bien avancé non je l'aime beaucoup aussi alors ils sont une toile aïda c'est la toile qui est donnée avec le kit donc ils sont une toile aïda c'est une toile 14 c'était voilà donc une 5 5 mais voilà je l'aime beaucoup aussi sur lui je vais revenir dessus je crois que je me suis prévu pour cette semaine ensuite dans les je suis là alors il faudrait que je m'en remette dessus c'est un modèle à sabine donc poussière donc c'est celui ci la petite coccinelle voilà et voilà où j'en étais arrivé donc c'est une toile teinte à la main par sabine également donc voilà le modèle en aimant donc là la tête est fait là et j'avais commencé à attaquer au niveau du corps donc pareil il faut que je me remette dessus je vais le faire je vais me remettre dessus y'a pas de souci mais j'aime aussi beaucoup la toile oui avec des petites tâches rose rose il ya du vert aussi voilà donc celle là c'est un encours mis un peu de côté moi parce que je veux plus faire c'est juste que je n'ai pas ressorti pour l'instant alors celle ci je voulais déjà montré mais elle est de côté elle est vraiment de côté celle là pour l'instant parce que j'attends de terminer mon black walk donc j'avais déjà fait toutes les cases ça c'est c'est principal j'avais commencé le milieu mais je vous avais dit ça me plaisait pas ce que j'avais fait donc je vais le démonter et en fin de compte j'aime pas le fil variation j'aime pas beaucoup le fil variation c'est bien c'est sur des des motifs un peu rectiligne je trouve mais là non donc je vais ça je vais très très certainement retirer le démonter juste ce motif là bien sûr et je referai je vais retrouver les autres couleurs j'ai envie de faire un peu des couleurs vintage peut-être ou je sais pas je verrai une tête je sais pia voilà un peu dans ce style là mais bon on verra façon là j'ai toutes les grilles j'attends de terminer mon autre black walk parce que là alors celui là il ya plusieurs possibilités on peut le faire tout en point de croix on peut le faire tout en black walk où on peut mélanger les deux techniques donc je ne sais pas là j'avais commencé en point de croix mais je crois que je vais changer que je vais faire peut-être tout en black walk je vais voir je ferai bien je sais que certaines d'entre vous l'ont fait dites moi ce que vous avez fait la quelle technique vous avez pris pour le dans le faire ça non c'est la grenouille donc c'est pas de côté ça c'est pas de côté à celui là alors celui là je m'en veux parce que c'est un qu'on m'a offert c'est un qu'on m'a offert et j'avais commencé un petit peu donc même encore dans une pochette action celui-là c'est celui ci voilà alors c'est de svetlana shishkar c'est le dragon avec le livre mais donc je l'avais commencé je vais continuer ça y'a pas de problème voyez donc il est vraiment commencé mais je vais le reprendre et je vais le le continuer je vais me remettre dessus également et voyez c'est pour ça là j'ai beaucoup de salles en route et du coup mes ouvrages à moi ils sont un peu mis de côté c'est dommage alors ensuite ensuite il ya la demande de maman on peut aller faire pipi dans la cour j'arrive tout de suite voilà le pipi a été très rapide parce qu'il pleut on n'aime pas la pluie ça mouille les poils et les papates ensuite alors ici ça va être l'emmener cuisnat alors celui là vous de vous en souvenez peut-être pour les anciennes c'est un que j'ai commencé en janvier je crois donc ça va bientôt faire un an janvier ou même avant je crois ouais je crois ouais je crois que c'est même avant je voulais le faire pour l'offrir à chouchou pour la saint valentin le voilà donc c'est pareil c'est le modèle original de svetlana ciscard les petits pingouins avec le petit love pourtant c'est une toute petite broderie mais j'avais j'avais un peu bloqué dessus d'ailleurs je suis un peu j'ai mis ainsi les fils sont là j'avais un peu bloqué dessus je ne sais plus sur à quel niveau je pense que c'était au niveau de l'oeil voilà ce qui est fait c'est à dire pas beaucoup on remonte le dessin celui là c'est c'est celui qui est pendu sur le fil du love voilà et je me suis toujours demandé si j'ai aussi pris la bonne taille normalement oui je pense que j'ai bien mesurée mais je me demande toujours y est celle là en plus elle est passée au jeté rien si j'ai pris la bonne taille pour le faire mais bon on se dit saint valentin l'année prochaine on est celle donc là vous voyez c'est un mini puis snap c'est un 15 15 là ça fait très longtemps joli là je vais déjà bien bien avant de faire des partenariats et tout c'était là c'était un vrai cela que j'avais acheté une boutique française je vais plus vous dire où d'une puce toujours des puces ensuite oui ma carotte ma carotte de chez lily point donc ça bon il n'y a pas longtemps je les mises de côté mais c'est pareil je vais la reprendre alors parce que j'ai le dessin oui donc c'est celui là le jus de carotte en plus il faudrait que je l'accélère parce que des lily point j'en ai plusieurs j'en ai pas mal à faire mais bon il est déjà bien avancé quand même c'est là voilà j'adore les carottes le rendu des carottes il est topissime on dirait les vrais je l'adore donc là je vous avais expliqué quand il ya quelques semaines je dois démonter celle-là partie parce qu'il ya une erreur dedans mais je la trouvais pas donc je vais démonter je vais démonter ça je vais le refaire puis voilà mais j'adore mes carottes sont trop trop belle voilà alors j'ai encore d'autres broderies qui sont en cours mais qui elles sont abandonnés pas définitivement mais qui sont mises de côté depuis très 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 longtemps alors attendez je me bagarre avec mon fil voilà qui sont mis de côté depuis très très longtemps il faudra que je les ressors également mais bon on va déjà finir tout ce qui est là je me bagarre dans mon sac voilà ça y est ensuite je crois que c'est tout ça c'était quoi non mais c'est tout pour l'instant c'est déjà pas mal on a fait le tour pour l'instant de mes trois sacs il faudrait quand même que que je termine certaines broderies pour dire de faire du vide et également parce que j'en ai d'autres qui m'attendent à broder je les ai peut-être déjà montré je ne sais pas il faudrait que je regarde je regarde dans mes vidéos si je vous l'ai déjà fait ou pas sinon si vous voulez je vous ferai une vidéo de mes projets mes broderies en projet voilà donc bon niveau broderie c'est tout ça fait une heure qu'on parle de broderie maman elle va mettre la couverture sur toi voilà fais le dos t'es bien et maman elle met la petite couverture pour pas que t'es froid qu'est-ce qu'il faut pas faire voilà fais le dos bon lui c'est pas la peine alors lui il se met sous le coussin sous le coussin il y a une couverture pour protéger entre la corbeille en plastique le coussin je remets une couverture mais lui il se met en dessous de tout lui il dort sous le plastique allez tricot enfin celles qui aiment le tricot doivent se dire enfin voilà le tricot bon il y en a plus que deux de commencer c'est déjà pas mal alors je vais vous montrer celui à chouchou d'abord alors il y a bien avancé voilà je vous montre là je vous avais mis le le marqueur ici donc j'ai fait tout ça voilà il me reste 12 ouais je crois que c'est 12 cm et j'attaque les emmanchures et j'attaque les emmanchures donc je l'aime beaucoup aussi on fait le compte c'est des aiguilles fines mais il va vite à tricoter quand même celui là voilà la laine glisse bien et s'adapte bien aux aiguilles donc voilà bon après il va bien se mettre en place je crois que je le lave quand il sera terminé bien sûr pour qu'il prenne bien sa forme là c'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu chiffonné mais c'est normal dans le sac la calinou donc c'est de la calinou elle est là voilà c'est celle-ci hop donc de la calinou c'est la couleur lac et alors celle-ci elle est en je ne me rappelle plus ah voilà 75% acrylique et 25% de laine mérinos voilà donc il y a quand même de la laine dedans mais elle est très jolie comme couleur alors j'ai la même parce que quand j'avais décidé de faire le débardeur à chouchou je lui avais dit ben je t'en ferai deux oui je j'avais un peu j'ai toujours plein d'idées oh je vais faire ça 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 voilà et donc j'ai je voulais faire le même débardeur mais dans une autre couleur donc j'ai du calinou aussi alors je serais pu vous donner le nom exact de la couleur mais c'est du bordeaux voilà donc peut-être que l'année prochaine je lui ferai hein mais pas cette année ça c'est sûr donc voilà le pull de chouchou et le mien regarde ce qu'ils font mais alors ils ne trouvent pas sa place alors là j'ai pas beaucoup avancé par contre j'ai déjà une presque une pelote de partie déjà presque une pelote pour ça mais ça va donc ça c'est ce qui remplace pour le fil diamant puisque j'avais plein de difficultés avec vous rappelez donc voilà doucement mais sûrement en tricot c'est tout vous voyez il n'y a plus donc voyez le mien c'est comme ça c'est avec la ping-o first voilà couleur là tricot c'est tout pour l'instant je vais déjà avancer ces deux pulls là en tricot je vais pas m'éparpiller plus pour l'instant je vous l'ai dit si j'ai fini le dos du mien ou de chouchou je me recommencerai peut-être un pull pour moi mais pour l'instant dans l'état actuel je ne recommence rien du tout vous avez vu mon sac tricot il est de la même couleur enfin c'est le même que mes sacs broderie il est super bien aussi celui-là de sacs tricot parce que on sait y mettre des aiguilles de 40 cm dedans donc ça c'est top moi je ne tricote qu'avec des grandes aiguilles comme ça et c'est vraiment top 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 alors excuse-moi moi je ne veux pas te réveiller voilà et pour terminer les encours ma couverture alors sur le groupe j'ai dimanche dernier mis des objectifs pour tout le monde enfin que tout le monde c'est pas moi qui les a mis chacun s'est donné des objectifs dont mon et l'objectif était de faire 15 jours de sur ma couverture je ne sais pas si faire 15 jours mais bon elle a déjà avancé un peu plus donc voilà je vous la laisse plier c'est plus facile pour vous la montrer donc là c'était la fin août et voilà ça c'est septembre et j'en suis arrivé au j'en suis arrivé au 17 septembre avance j'avais fait 1,2,3,4,5,6,7 en tout j'ai fait sept jours depuis la dernière fois j'avais pris ma couverture quand je suis allée chez mon fils pour rester à la maison pendant que les ouvriers étaient là et j'avais dit bon ça va je vais me mettre à fond dessus mais j'ai eu du mal parce qu'avec tous les bruits de perceuse de marteau de tout ça et puis tout était ouvert puisqu'il n'y avait plus de fenêtre plus de porte donc j'avais un peu froid quand même donc je n'ai pas su avancer plus chez mon fils j'avais fait quatre jours donc huit ans mais bon je vais bien finir par attraper mon retard je ne me plains pas parce que j'ai des des personnes qui font la couverture avec moi qui font le cal et qui sont très très loin de moi j'en ai qui sont au mois de juillet je crois ou au mois de juin voilà donc là il y a des gros 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 rattrapages à faire donc voilà mais ça va à l'avance pareil doucement mais sûrement par contre elle est très chaude elle est très très chaude parce que quand je la je la crochette je la mets un peu sur mes jambes et je sens la chaleur de la couverture quand même donc voilà alors pour ça l'année prochaine ça commence à à se former un peu dans ma tête je crois que je vais faire une couverture tout en carré voilà alors je ne sais pas quand la taille des carrés je ferai il faut que je vois je vais faire que tout des carrés donc un carré par jour en granit je pense que je vais faire ça ben j'ai celle-ci donc qui est faite en maille serrée tout simple j'ai celle-ci mais celle-là c'était pas une couverture météo c'était juste avec comment des cakes de chez action voilà donc qui est faite tout en grain en point point granit mais vertical il n'y a pas c'est pas des carrés alors je l'ai dit à laver celle-là nickel elle n'a pas bougé voilà et du coup la troisième je voudrais bien faire des carrés mais alors je ne vais pas me laisser avoir dès qu'un carré sera fait alors il y aura le carré du 1er janvier carré du 2 janvier une fois qu'il est fait oups je le coude tout de suite le 3 janvier je vais le coudre et ainsi de suite comme ça j'aurais déjà une première rangée alors je pense que je ferai des carrés de 10 centimètres alors 10 centimètres ça fait quoi peut-être je sais pas encore faut que je vois 10 centimètres ça fait bon sens ça fait ça voilà donc 10 centimètres sur 10 c'est déjà des beaux carrés je trouve plus petit c'est pas la peine donc je vais faire des carrés de 10 centimètres plus grand c'est pas la peine non plus parce qu'après ça va être long à faire et puis je vais vite prendre du retard donc je pense que je vais faire des carrés de 10 sur 10 donc si je fais 10 carrés par an ça me fait un mètre non donc il faudrait il va falloir que je calcule peut-être mettre 20 carrés 20 carrés 20 carrés ça fait 2 mètres de large ça va mais bon du coup il y aura 20 jours le reste du mois ils seront en dessous bon tout ils seront peut-être après en décalé mais c'est pas très grave et dans ce cas là pour marquer les fins de mois alors je pense que je vais coudre non c'est pas coudre je vais le crocheter je vais crocheter chaque carré l'un à côté de l'autre mais avec un un fil noir par exemple on verra un fil de laine noire et quand je suis arrivée au dernier jour du mois pour rattacher le 31 par exemple avec le premier ici voilà rien que là en vertical je ferai en fil blanc par exemple comme ça je sais que la fin du mois c'est terminé là je pense que je ferai comme ça et ouais si je vais faire ça je pense que je vais faire ça alors de toute façon celle-ci quand elle sera finie soit je vais la donner à chouchou pour mettre dans son fauteuil pour qu'il mette sur lui quand il fait plus frais ou je la mettrai dans le lit mais parce que lui il ne veut pas pourtant elle est chaude celle-là elle est super chaude il me fait non il y a des courants d'air il y a des trous ben oui c'est du granit donc automatiquement il y a il y a des petits trous mais malgré qu'il y a des trous elle est super chaude mais lui il dit non il y a des trous elle est froide je vous jure les hommes des fois donc comme celle-là c'est une couverture pleine voilà je pense que je lui donnerai celle-là voilà quand elle sera terminée donc il faudra que je coude les deux parties vous savez qu'elle est faite en deux parties je vais coudre les deux parties puis après faire tout un tour noir là ça y est je le sais je vais faire un tour en noir je voulais le faire en blanc mais le blanc ça va être trop salissant donc je vais le faire en noir et puis chouchour celle-là il n'y a pas de trous là ah là là par contre il va falloir que je me que je me dépêche je voudrais bien qu'il y ait des promos rapidement sur Obi pour cette laine-là parce que je vais encore la faire dans la même laine je le rangerai après parce qu'il fait dodo parce que c'est de la laine Amigo et des fois elle est en promo à moitié prix et donc je voudrais bien qu'elle d'ici le mois de novembre elle soit en promo pour que je puisse commander toute ma laine pour le mois pour l'année prochaine en sachant que là j'ai encore des laines qui me sont restées donc ça va mais je ne sais pas combien je vais en prendre parce que les saisons maintenant moi ici je n'ai pas utilisé je vous avais dit je n'ai pas utilisé le rouge bordeaux parce que nous on n'a pas eu de très grosse chaleur le plus ce qu'on a eu c'est 31-32 voilà but très très froid pareil donc il me reste du gris il me reste du bleu très foncé voilà donc il faut que je fais un point sur la laine qu'il me reste de cette couverture là et après commander ce que j'aurai besoin pour l'année prochaine je pense que je vais prendre cette année 6 pelotes de chaque je prends 6 pelotes de chaque et puis oh pardon je vous ai fait bouger et là mes mères et je vous baisse un petit peu hop voilà viens on va dans la partie donc ouais je vais prendre 6 pelotes de chaque je pense que ça devrait aller en sachant que les granis ça mange plus de laine donc on verra bien mais je peux en acheter 6 de chaque couleur maintenant enfin c'est en novembre et puis au cours d'année quand si je vois qu'il me manque une pelote ou deux voilà je la recommande de façon de la migouille ils ont toujours pour un shiobi donc voilà bah écoutez donc voilà 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 ensuite donc je vous ai tout montré alors je me suis servi des feuilles planeurs que je me suis commandé chez saline poussière d'étoile je vous remettrai le lien si j'y pense ici sinon vous allez revoir dans mes vidéos la vidéo n'est pas c'est passé il n'y a pas très longtemps ouverture de ma commande poussière d'étoile voilà c'est il y a 3-4 jours que je l'ai mis et du coup vous pourrez voir ce que j'ai commandé mais sinon vous allez sur la boutique directement je vous remettrai le lien en barre d'infos du coup je me suis servi de ça voilà pour planifier un peu ce que je vais faire et c'est comme ça que j'ai vu c'est en l'écrivant comme ça sur une seule feuille que j'ai vu que je disais mais mince il n'y a presque que des salles c'est pour ça voilà les salles je ne je ne vais plus en faire enfin je ne vais plus m'inscrire à aucun salle sauf que bon moi il y en aura encore un quand même mais qui commence le 1er janvier ce sera le salle du nouvel an voilà pour suivre la tradition des brodeuses c'est à dire de commencer une broderie le jour de l'an pour se porter chance voilà et donc j'ai organisé un salle comme j'en avais fait un cette année c'était sur le thème de l'automne ou l'hiver euh non l'été le printemps ou l'été voilà excusez-moi et l'année prochaine on donc à partir du 1er janvier on fait sur l'automne et l'hiver voilà ça y est et après si j'en fais après par la suite je trouverai d'autres thèmes donc voilà donc il y aura quand même encore un salle et je dois aussi commencer bientôt j'attends que ma que mon ami reçoit sa commande on va faire une broderie en binôme tout au long de l'année c'est les fleurs pas celles-ci pas les fleurs là puisque moi elles sont déjà faites c'est une nouvelle série qui était sortie sur les sur les boutiques chinoises et donc enfin ça va pas être tout à fait sur l'année parce qu'il y a 8 fleurs alors à la base il y en a 9 mais comme je vous avais dit dans une vidéo lorsque je vous les avais présentées la 9ème ne fait pas partie de cette série elle a strictement rien à voir avec mais ils la vendent avec donc mais moi je ne la ferai pas donc on va faire 8 fleurs donc normalement ce sera sur 8 mois mais si on traîne on traînera c'est pas grave donc j'aurai donc une broderie plusieurs broderies c'est des petites comme ça c'est pas c'est pas beaucoup plus grand donc sur l'année entre 8 et 12 mois on verra le temps qu'on met pour les faire voilà ce sera mon premier binôme en broderie d'ailleurs je sais qu'on m'avait déjà demandé aussi mais il faut que je que j'évacue des broderies là je peux je peux plus rien mettre d'autre pour l'instant normalement mais bon alors on est à oh oui on arrive à une heure et demie de vidéo quand même j'ai prévu alors dimanche couverture météo je vais essayer de faire que ça couverture météo lundi j'ai prévu de excusez-moi j'ai prévu de faire ma maison météo 2024 donc avancer finir la porte et terminer les deux fenêtres commencer déjà ça ce sera bien avancer sur ma broderie de la grenouille de saline voilà de poussière d'étoile alors là je dis toujours 200 points comme ça si j'en fais plus voilà je suis pas déçue c'est bien façon en moyenne minimum c'est toujours ça ensuite alors je me suis mis les tricots le soir je vous explique la broderie moi le soir c'est c'est compliqué à moins que je que j'ai filmé quelque chose mais sinon la broderie c'est la journée et le tricot c'est le soir voilà donc lundi je ferai mon pull à moi donc toujours un minimum 10 cm mardi le salle de Julia voilà de Rose Cocon donc on ne sera pas alors je pense qu'on sera pas encore ah ben non j'ai pu j'ai que 35 points à faire donc je ferai mes 35 points et puis bon il y aura peut-être un peu d'avance le mois prochain donc c'est bon ouais j'avais je ne sortirai pas le salle de Julia excusez-moi bon on verra bien je ferai les 35 points qui manquent et puis c'est tout voilà donc si j'avance j'avance ma broderie black work alors là j'aimerais bien 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 avancer ils sont arrivés à l'alvéole 42 je crois 42 ou 43 maintenant donc je voudrais en arriver ben arriver là si j'arrive à faire tout parce que là ça fait qu'il m'en manque à peu près une dizaine je crois donc si j'arrivais à être un jour ce serait bien et on verra et donc le soir je ferai le pull à chouchou voilà toujours mes 10 cm ou tout au moins là mes 12 cm comme ça je suis aux emmanchures voilà l'objectif c'est d'être aux emmanchures sur le pull à chouchou mercredi alors je voudrais faire que qu'une seule broderie mercredi alors ce serait le salle de Sabine voilà puisque ce sera la deuxième semaine pour la première étape après on devrait attaquer la deuxième étape donc je veux absolument excusez-moi c'est pas bien donc il faut absolument que je termine ma première étape et le soir faire mon pull à moi je vais un coup au chouchou un coup au moins ah oui en sachant que mardi ah oui chouchou à rendez-vous à l'hôpital il faut que je vais avec lui c'est pas grave c'est une visite chez un spécialiste ouais bah donc ça ira très bien le salle de Julia le black work mardi ça ira très bien ça y est j'arrête plus c'est quelle heure il va être 23h c'est ça allez on va se dépêcher jeudi bah essayer d'avancer au max mon calendrier de l'avant ce serait bien finir mon d'épée mon d'épée tu veux finir mon d'épée terminer mon d'épée voilà donc là ça ira ce sera fait et le soir faire le pull à chouchou vendredi bah faire broder ma semaine de ma broderie météo au jardin privé donc faire sept pétales voilà donc ça c'est c'est vite fait et j'ai noté de ressortir mon je vais me cacher j'en peux plus j'ai ressorti ma broderie de toast à l'oeuf frit voilà c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais j'ai peut-être envie de me remettre dessus donc j'ai prévu et le soir ce sera mon pull à moi alors vous voyez les pulls je vais un deux trois je vais faire trois jours sur chaque bon ça m'étonnerait que je fais 10 cm à chaque fois mais bon on verra combien on fera donc vendredi mon pull à moi samedi alors là j'ai prévu qu'une seule broderie parce que des fois le samedi on peut bouger ou quoi je sais pas il y a les courses voilà donc si j'arrive à rajouter quelque chose je rajouterai j'ai prévu de retravailler sur ma broderie la carotte de Lily Point voilà on verra si je fais celle-là mais j'aimerais bien voilà et puis le soir là de toute façon je fais la vidéo je fais le tournage de la vidéo du journal créatif donc je ne vais pas tricoter oh quand ça démarre je ne peux plus m'arrêter je sais c'est pas poli mais bon chez vous vous baillez aussi donc c'est naturel donc il y aura la vidéo samedi soir voilà donc si j'arrive à rajouter des petites choses par-ci par-là bon je ferai en sachant donc il y aura aussi des encadrements à faire si on a été chercher les cadres j'ai des dépées à chouchous à encadrer j'ai une broderie à moi à encadrer j'ai encore un truc à encadrer mais je ne sais plus ce que c'est voilà donc il va y avoir des encadrements je dois je dois commencer également le bouquet d'osier que j'avais eu à Catherine à la base il y avait eu plein de chocolat dedans mais moi je vais remettre des broderies que les copines de mon groupe sont en train de broder d'ailleurs il faut que je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que j'ai déjà reçu et ça c'est pareil je dois les préparer pour les mettre sur chaque fleur de bouquet d'osier voilà puis entre deux j'ai mes vidéos unboxing à faire également les montages de vidéos et quand qui dit filmer les unboxing les montages de vidéos je les renvoie aux boutiques et les boutiques me demandent de re-choisir des choses donc tout ça ça me prend beaucoup 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 de temps également que je dois intégrer dans mes dans mon petit planeur voilà bah écoutez je pense que pour aujourd'hui ça ira voilà là on est à 1h34 à peu près donc c'est déjà bien ça vous fait une bonne vidéo dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo dites moi s'il y a des choses que vous voulez voir si vous voulez que je montre certaines choses sur d'autres vidéos sur une autre un autre journal créatif ou sur une vidéo à part voilà mes objets mes projets mes broderies déjà faites mes bouquins de broderie de tricot ou de voilà dites moi ce que vous avez envie de voir j'ai aussi un promis juré craché je vous fais la vidéo fac donc la foire en question je vous fais la vidéo réponse à vos questions ça fait trois semaines au moins que je dois la faire je ne l'ai toujours pas faite mais promis juré cette semaine je vous la fais enfin oui si cette semaine je vous la fais je vais me la marquer là sur la feuille de planeur pour ne pas l'oublier mais promis je vous le fais ben écoutez je vais vous laisser voilà j'ai terminé pour aujourd'hui donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces ça fait connaître la chaîne et en attendant moi je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 c'est battle abonnez-vous t'a